De retour avec le numéro 1 de l'actualité ivoirienne, on termine la journée avec des actualités économiques et du sport. Conan Narcisse a dû écouter ses études en 2016 par faute de moyens. Mais le jeune homme n'est pas découragé, très intelligent, comme il sait que beaucoup de personnes aiment le porc, il s'est donc lancé dans la vente de porc au four. Au début ce n'était pas vraiment facile mais Narcisse a persévéré et aujourd'hui il est installé au quartier Air France 1 de Boaké où il reçoit tous les jours des clients. Il gagne 8000 francs par jour et il ne se plaint pas. Voici un passionné de football qui a dû oublier sa passion pour exercer le métier qui le fait vivre aujourd'hui. Il se nomme un grand Oscar. Je vous raconte un peu son histoire. Oscar avait pour rêve de devenir footballeur, il en a même parlé à son père mais comme vous connaissez les parents pour la plupart, ce qu'ils veulent c'est ce que tu dois faire. Oscar s'entête quand même et intègre le centre de formation dénommé Volcan Junior mais il sera très vite découragé par la rude réalité du terrain et c'est ainsi qu'il va abandonner le foot pour devenir ferronnier. Pour Oscar, la vie est faite ainsi. Il y a ce qu'on rêve de faire mais il faut savoir aussi s'adapter car parfois notre choix n'est pas forcément celui que Dieu a réservé pour nous. Hier lors de la fête de l'indépendance, un match de gala s'est déroulé à Bengourou sur le terrain de l'école Aïe Extension. Ce match qui a opposé une équipe des professionnels de la santé aux membres du club 67 du nouveau quartier s'est achevé sur le score de 4 buts à 0 en faveur du personnel de la santé. Précisons qu'il y avait la présence d'une femme parmi les veilleurs et elle a même marqué un magnifique but. Pour terminer ce journal en beauté, je vous laisse avec cette citation qui parle de sport. Arnold Schwarzenegger a dit et je cite, le sport ne fait pas vivre plus vieux mais fait vivre plus jeune. Alors si vous voulez vivre plus jeune, pratiquez du sport. Allez bye bye et à demain.